Les congolais, le Congo que vous vivez est un processus de votre cerveau, suturé ou non. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir surtout là où les déposer. Je peux vous encore le dire, il ne suffit pas d'avoir des bagages intellectuels, civils ou militaires pour être intelligents, mais il faut savoir là où les déposer. Au cœur de l'enjeu, il y a d'abord les problématiques de la condition humaine et puis sociale. Je dirais même du cadre de vie. Mesdames, Messieurs, le Congo que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans devoir repenser nos modes de pensée, surtout au niveau des mentalités, des habitudes, des comportements et surtout de la conscience. Je dis d'ailleurs au cœur de l'enjeu, les problématiques de l'intérêt général. Est-ce que nous avons franchi individuellement et collectivement à l'échelle congolaise la barrière de l'intérêt général ? Mesdames, Messieurs, bien sûr qu'en Afrique, Noir, on est bête ou intelligent par association, tribale, intellectuelle et d'ailleurs même politique. Bien sûr que non, parce que la valeur d'un groupe ethnique ne se mesure pas à l'individu intelligent ou non. Elle se mesure en sa capacité de devoir penser, repenser en permanence la complexité des écosystèmes sociétaux, c'est-à-dire à l'échelle locale, régionale, nationale et aussi surtout à l'échelle urbaine. Oui, le cadre de vie, la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'habitat, à l'urbanisme et surtout, bien entendu, toujours le cadre de vie. Oui, vous savez, dans tous les pays, les gens vont dans des pays où le cadre de vie est le plus avancé. On dit que c'est beau, c'est beau de vivre là-bas, mais derrière tout ce cadre de vie qu'on dit que c'est beau pour vivre, mais ok, c'est toujours les problématiques de la pensée. La pensée est d'abord politique aussi, parce que la politique est là pour repenser ces équilibres-là, ces problématiques précités. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le monde que nous vivons est un processus de notre pensée qui nous peut être restructurés sans repenser nos mots de pensée, nos mentalités, nos habitudes et nos comportements. Alors, quels Congolais voulons-nous demain ? Quel pays voulons-nous demain ? Et si et seulement si le monsieur qui est en train de mettre en faillie tout un écosystème humain et surtout sociétal est toujours là, créant des polémiques, genre du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, des maquois, des couilloux, des mboshi, des teke, des laris, des congo, des pounous, des nibolek, voilà le bazar à l'échelle d'un écosystème africain, c'est-à-dire à l'échelle des banteaux. Mesdames et messieurs, nous ne pourrons plus laisser libre cours à ses esprits. Nous devons nous unir pour mettre la situation hors d'état de nuit parce que la connaissance est là, la matière grise est là, elle est là quelque part en Occident. Nous pouvons réformer le Congo et construire ses écosystèmes rénovés et restructurés. D'abord à l'échelle d'une ville, de Brazzaville, je ne vais pas rentrer en détail sur ce qui pourra se faire dans la ville capitale, Brazzaville et aussi dans la ville économique pointe et noire et aussi dans d'autres écosystèmes. Bien sûr qu'il y aura des schémas directeurs, des plans des états généraux, de l'humanisme et de l'habitat, du cadre de vie et autres, c'est-à-dire des villes suturées et bien sûr bétonnées mais aussi végétalisées en tenant compte bien sûr de l'espace vert. Oui, de tout ce que l'humanité nous a apporté à l'échelle planétaire, ce que j'ai défini comme la signification de l'esprit humain, c'est-à-dire de l'esprit créatif. Créatif. Mesdames, Messieurs, nous sommes individuellement et collectivement, en tant que peuple congolais, invités à faire partie de Sassou Nguesso. Nous sommes un pays de 4,5 à 5 millions d'habitants, avec un environnement génial. Mais pourquoi nous allons laisser libre cours à quelqu'un qui a échoué, qui est en train de mettre un pays en état de mort clinique ? Il est en train de mettre, et le pays est déjà en faillite, chronique. Il sera un gouverneur, donc il sera là. Et nous sommes en train de chercher des boucs commissaires. Ils sont d'abord tribalistes et aussi extérieurs. La France, la France, la France. Non, 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 non. Nous sommes individuellement et collectivement responsables. C'est à nous de savoir gérer nous-mêmes notre cerveau. Savoir juger par soi-même et d'avoir confiance en soi-même. L'autonomie mentale doit infecter aujourd'hui l'esprit de Sassou Nguesso dégage. Mesdames, Messieurs, nous sommes capables. Nous sommes, si c'est possible, de construire cet écosystème dans les différentes villes congolaises et aussi mettre les conditions de développement, parce qu'aucun investisseur ne peut aller aussi investir dans des environnements pathogènes, comme cela se passe aujourd'hui dans nos villes. Il suffit de voir les villes congolaises, c'est des bouillons des cultures pathogènes. Comment vivre dans ces conditions où l'eau potable, l'eau déjà insalive, est empoisonnée ? Les marchés sont dans un cadre. Est-ce que nous n'avons pas de cerveau au Congo ? Mais pourquoi chercher toujours le bouc-missaire du nord-sud-est-ouest ? Non, nous devons nous regrouper et mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit et mettre un plan général de reconstruction, de la refondation du pays, restaurer l'autorité de l'État, le rôle de l'État, les administrations, l'école, l'éducation nationale, les enseignements, les administrations, un cadre de vie digne, où les problématiques de déchets ménagers et assimilés seront plus que jamais bien traités. Les problématiques du cadre de vie. Je suis là dans la vidéo simplement dans le cadre de vie. C'est possible. Nous pouvons le faire à l'échelle congolaise. C'est possible. Et nous aurons alors des écosystèmes urbains vraiment avancés, avec la mobilité, c'est-à-dire les transports en commun, les tramways, les prix, les prix. Mesdames et messieurs, tout est possible. Nous sommes capables de le faire. C'est à nous. L'avenir du Congo dépend de nous, de vous et nous. Personne n'a le monopole de l'intelligence ou de la médiocité. Non. La médiocité est souvent par association, bien sûr. Mais nous devons déjouer ça et agiter nos neurones et avancer et créer les conditions des marchés et pour que tous nos partenaires historiques, économiques, historiques, même diplomatiques, historiques et géostratégiques puissent venir investir dans notre écosystème congolais et pour que nous puissions avancer ensemble. Mesdames et messieurs, tout est possible. Nous pouvons gagner ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes des Congolais. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Noirs. Nous sommes des humains. Nous sommes les peuples du monde. Donc nous pouvons restructurer cet écosystème congolais dès que possible. À quoi c'est les conditions que ça se dégage. Et individuellement et collectivement, au niveau des soldats et des jeunes et tout le monde, nous sommes individuellement et collectivement invités à se désolidariser de ce régime politique à caractère antisocial et surtout criminogène qui nous a été imposé. Bien sûr que le monde est en perpétère évolution parce que tout va changer tout au long de ce 21e siècle commençant. Et nous serons ensemble pour construire cette histoire à l'échelle congolaise. Parce que il ne faut pas attendre que la mort vous donne du talent. Oui, il ne suffit pas d'attendre la mort pour qu'elle vous donne du talent. Le talent c'est vous-même. Donc vous êtes capables de faire le monde parce que ce sont les idées et les pensées qui font le monde. Et par conséquent, vous en tant qu'être libre, en tant que pouvoir souverain à l'échelle individuelle puis collective, nous pouvons déjouer le régime d'initiation que soit et construire enfin un monde nouveau à notre échelle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Et rester dynamique et souverain, nous avons un seul dénominateur commun qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Et nous devons le mettre hors d'état de nuit et construire un nouveau monde à notre échelle, à l'échelle congolaise, avec tous les êtres vivants sur cette planète et terre qui seront demain invités à venir vivre dignement au Congo-Baza-Ville. Mesdames, Messieurs, nous sommes le peuple. Vous êtes le peuple. Vous êtes souverain. Gérez votre sévère. Nous sommes dans l'autonomie. Personne ne veut plus gérer votre cerveau. Nous ne devons plus être sous l'emprise de ce dictateur, Sassou Nguesso, qui a tout détruit pour s'assurer. Mesdames, Messieurs, la responsabilité pénale est individuelle et n'est pas collective. Donc, quand les nordistes se disent « Ah tiens, ça se souperre, il va y avoir des problèmes. Les nordistes vont vivre dans les conditions exécrables. » Ce n'est pas vrai. La responsabilité pénale est individuelle. Il y aura des chaînes, des niveaux de responsabilité. Et cela va affecter tous ceux qui ont détruit ces pays, c'est-à-dire du nord au sud et de l'est à l'est. Mais nous devons mettre en lumière et agiter les neurones de la nouvelle génération politique congolaise. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.